Coucou tout le monde, bienvenue sur ma page à Istampigno, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, coucou Lulu, au taquet dis donc ! Alors j'espère que vous allez bien, j'ai passé une très belle journée et je suis ravie de vous retrouver à cette heure-ci pour un nouveau projet créatif. Alors c'est une demande que l'on m'a faite cette fois, de temps en temps vous montrer des projets que vous avez envie de réaliser et puis donc j'essaye de les réaliser avec vous et là c'est le cas. Alors coucou, les messages ont été trop vides, coucou Christelle, coucou Sandrine, coucou Mireille, coucou Émilie, alors bienvenue ! Donc je disais je suis ravie de vous retrouver, on va faire une carte que l'une d'entre vous m'a proposé donc j'ai vu une photo et d'après la photo je réalisais la carte et donc on va la faire ensemble, c'est une carte accordéon. Vous allez voir c'est très facile à faire, vous allez voir c'est pas du tout compliqué et ça fait son petit effet. J'en ai réalisé deux, ce coup-ci je vais vous les montrer parce que souvent j'oublie de vous montrer les projets alternatifs, je raccroche la vidéo la dernière fois et j'avais au moins deux cartes à vous montrer et j'ai oublié donc là je vais commencer par vous montrer les cartes et on commence ensuite. Donc la carte que nous allons réaliser ensemble ce sera celle-ci. Donc celle-ci avec nos petits escargots qui partent bientôt donc ils partent doucement donc c'est bon on a encore un petit peu de temps mais voilà donc cette carte accordéon vous allez voir on peut glisser un message à l'intérieur comme d'habitude une carte classique et ensuite on va pouvoir ouvrir le devant de la carte et c'est là qu'on a notre fameux accordéon donc on va pouvoir remettre éventuellement des petits tampons des petits textes pour celles qui ont envie de mettre des photos de temps en temps on a envie de mettre des photos quand on envoie des cartes peut-être avec par exemple des photos des petits enfants des enfants pour les pour les mamis mais on peut tout à fait dans ce genre de cartes glisser par exemple ici et ici une petite photo ou alors cacher ici derrière donc il ya possibilité de faire quelque chose de sympa avec ce petit accordéon et voilà on a quand même plein de place pour la déco et pour écrire donc j'espère que déjà celle ci vous plaît je vais la refermer juste deux secondes hop juste comme ça et je vais vous montrer la carte alternative que j'avais faite pour vous montrer qu'on peut la faire dans d'autres collections et qu'on peut tout à fait la détourner avec autre chose donc cette seconde carte accordéon je l'ai faite avec pareil quelque chose qui nous quitte bientôt ce sont les petits kangourous donc voilà c'était très animalier cette fois cette petite séance c'était animalier donc du coup voilà des petits kangourous qui nous quittent bientôt alors ce que j'aimais bien c'était glisser les deux petits kangourous ici qui apparaissent et qui laisse faire un petit coucou comme ça sur la carte et donc de la même façon alors ici je n'ai pas à décorer l'intérieur mais vous pouvez tout à fait et elle va s'ouvrir également et donc j'ai joué un petit peu sur la déco sur celle ci voilà j'ai mis un petit peu de déco ici j'ai laissé vite pour pouvoir mettre du texte éventuellement ou une photo ce que je vous disais ou un tampon un texte ce que vous voulez on pourrait même glisser une petite carte cadeau par exemple ici ça passe si on avait besoin de glisser une carte cadeau à quelqu'un ça passe tout à fait donc voilà pour la petite carte alternative je pense que certaines aimeront l'une ou l'autre aujourd'hui en tout cas on va faire les escargots ensemble mais après vous pourrez l'adapter à vos créations à vos à vos collections à ce que vous avez sous le coude et voilà donc j'espère qu'elle vous plaît dites moi surtout j'espère que la carte en elle même vous plaît j'espère que la personne qui me l'a demandé sera contente que que je puisse la réaliser en direct et et voilà génial jolie carte bon ben merci les filles c'est parti alors je vais laisser celle ci ici comme ça comme ça on va pouvoir la voir ce sera plus facile pour si je la referme toutes les deux minutes on va pas s'en sortir alors c'est parti on commence j'adore bon bah merci je suis très contente je suis contente j'aime beaucoup les kangourous j'adore et ben alors voilà il y en aura pour tous les goûts voilà j'ai fait les deux vous aurez des petites choses différentes mais je pense qu'elles vont plaire de toute façon l'une et l'autre je pense voilà alors c'est parti pour la base de ma carte je suis partie en baie des bermudes et donc on a besoin pour notre base carte originale est très jolie merci pour la base de notre carte on a besoin d'un morceau qui fait 21 par 14 elle est un petit peu plus courte que les autres cartes qu'on fait d'habitude elle est un petit peu plus moins haute donc 14 cm par 21 et on plie à 10 ennemis alors christelle me dit qu'elle est super contente je pense savoir pourquoi puisque c'est elle qui m'avait envoyé la photo de cette carte qui était faite par une américaine avec plein de inches super compliqué alors en fait je me suis juste amusé à refaire cette carte mais j'avoue j'ai pas traduit les inches j'ai refait avec à ma sauce parce que j'aime pas trop j'ai un petit peu de mal baie des bermudes comme par hasard j'avoue c'est ma couleur préférée donc du coup est en fait alors je dois dire que c'est ma couleur préférée et en plus dans la collection des escargots il me reste pas beaucoup de papier mais il me restait ce papier qui est baie des bermudes et donc du coup ça tombait plutôt bien voilà pour notre base au niveau du papier blanc ici que j'ai embossé il va nous falloir un morceau qui fait 10 par 13 ennemis et il va nous falloir un second pour l'intérieur donc on va les couper tous les deux donc on va couper il n'y a pas 20 là non il n'y a pas belle base n'est ce pas 13 ennemis par 10 donc pour le devant qui sera embossé dans quelques minutes et 13 ennemis par 10 pour l'intérieur qu'on collera juste après voilà je me casse la tête à votre place là en fait c'est un petit peu ça ouais j'avoue que quand on me donne des tutos en inch je vais je me casse un petit peu la tête mais bon voilà c'est aussi le jeu c'est aussi mon boulot après tout donc il n'y a pas de souci donc j'ai déjà collé celle qui à l'intérieur et ensuite on va en bosser la seconde je vais vous montrer le plioir que j'ai utilisé après vous pouvez utiliser celui que vous voulez d'ailleurs si quelqu'un a son catalogue sous le coude vous allez peut-être pouvoir me confirmer son nom parce que j'ai un doute je crois qu'ils appellent martelé 3d martelé j'ai un doute voilà c'est celui ci en fait je devrais mettre le nom de mais mettre une étiquette avec le nom de mes plioirs sur mes plioirs comme ça je perdrai pas je perdrai pas la tête entre guillemets je crois que c'est 3d martelé si je me trompe pas donc on va le mettre dans notre plioir à gaufrage et on va le passer dans la machine alors que j'ai préparé avec la bonne plaque pour pouvoir embossé hop alors dites moi si c'est bien 3d martelé c'est ça allez dites moi je suis sûr je suis presque sûr hop j'enlève ma petite machine on en aura plus besoin en plus donc hop je la mets vraiment plus loin 3d métal martelé métal martelé c'est ça je savais qu'il y avait martelé dedans j'y étais presque merci jocelyne merci sandrine et vous êtes au taquet il ya même la référence et le prix bon bah ça c'est cool pour celles qui ont besoin voilà ce que ça donne alors je vais le montrer d'un peu plus près pour celles qui ne le connaissent pas encore comme des petites alvéoles irrégulières j'aime bien c'est sympa c'est passe partout on va dire qu'un plioir on va pouvoir s'en servir vraiment c'est pas fleuri c'est pas ça peut être pour les hommes pour les femmes voilà il n'y a pas de il n'y a pas de contre-indication pour un style de cartes donc ça c'est top aussi elles sont au taquet les filles bravo merci alors simplement je viens coller ceci ici hop 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 voilà et donc pour la notre accordéon on va avoir besoin d'un nouveau morceau de papier donc moi je l'ai fait en baie des bermudes également donc l'accordéon va faire 11 par 26 cm il est très beau oui il est très beau 11 cm par 26 et demi donc 11 cm par 26 et demi hop 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 donc 26 et demi et on va marquer quelques plis donc c'est là qu'on crée notre accordéon et c'est là qu'en fait les mesures en inch me sont sortis par les yeux et je me suis dit bon c'est pas grave je vais le faire à ma à ma façon donc pour mon accordéon du coup on va faire trois plis alors le premier à huit et demi le second à 15 et le troisième à 21 et demi voilà on crée notre petit accordéon ici donc en fait au fur et à mesure on réduit pour avoir une taille en accordéon alors on va le plier donc on le plie une fois en haut une fois en bas on va bien le marquer il rend super bien ce plior moi je suis assez d'accord avec toi et c'est ce que j'aime bien c'est qu'il est vraiment passe partout on peut s'en servir pour pour toutes les occasions ça donne juste un peu de texture et c'est ça qui est sympa bonsoir marie thérèse voilà notre cas n'accord notre accordéon pardon qui va venir sur notre carte tout à l'heure mais qu'on va d'abord décorer alors j'ai juste oublié d'attraper mon ruban parce que l'idée ça va être de le maintenir avec un ruban donc je l'attrape j'ai pris le ruban alors qu'il se mariait le plus avec le baie des bermudes c'est le je crois qu'il s'appelle alors comment il s'appelle qu'est ce qu'il y a d'écrit dessus ruban extra fin donc c'est celui qui est piscine partie il est dans le catalogue annuel et j'avoue que c'est vraiment un coup de coeur ce ruban parce qu'en fait il est pas trop il est alors il est légèrement bleu mais il va aller avec le baie des bermudes sans problème et il va aller avec du gris il va aller avec plein de couleurs en fait il a assez passe partout parce qu'il n'est pas trop marqué bleu on va marquer le centre ici de notre accordéon comme ça je saurais à quel endroit mettre mon ruban donc je me fais simplement un petit repère donc la hauteur fait 11 donc je vais mettre à 5 et demi un petit repère ici et je vais mettre du double face sur mon papier des fois on me demande pourquoi tu mets pas sur le ruban et ben en fait tout simplement parce qu'en mettant sur le papier c'est beaucoup plus droit parce que quand on veut mettre sur le ruban le ruban a tendance à bouger un petit peu comme ça que là finalement une fois le ruban coupé on va venir le poser directement à plat et ça ne bougera pas donc voilà la petite pour le pourquoi du comment up on va venir enlever notre pellicule on va viser à peu près le milieu j'ai l'impression pas l'avoir fait très très grand pour une fois on vise le milieu et vous voyez on vient poser par dessus que si on avait dû poser le le double face sur le ruban c'est un petit peu plus difficile voilà ce que ça donnera tout à l'heure on va bien sûr décorer cet accordéon avant de le coller alors pour cela j'ai utilisé le papier qui va avec la collection des escargots donc la collection qui s'appelle pli remis il me reste quelques feuilles il me reste plus beaucoup un petit à petit donc il me restait cette feuille ci donc que je vais venir couper ici et que je vais venir coller sur le devant également donc je vais en couper deux et ensuite je vais couper une seconde feuille qui est celle ci alors j'espère j'en ai juste assez j'en ai juste assez c'est très très bien pour la décoration intérieure et il nous faudra un petit peu de papier blanc pour pouvoir moi je suis tout juste bien moi avec mes papiers pour pouvoir décorer l'intérieur donc habiller l'intérieur c'est parti alors le premier qu'on va couper ça va être le plus grand je m'améliore dans la taille de rip des rubans oui je pense que franchement il sera juste à peu près bien j'en couperai peut-être encore un petit bout mais beaucoup moins que certaines fois j'avoue alors pour cet accordéon pour le plus grand morceau ici il va nous falloir un morceau de papier design qui fait 8 par 10 et demi alors tous mes papiers auront une hauteur de 10 et demi 8 par 10 et demi donc je vais faire 10 et demi ici 8 ça pourra servir peut-être peut-être pour l'intérieur éventuellement on verra si je fais l'intérieur ou pas ensuite le second morceau qui va aller ici et dans dans cette couleur là et donc il va faire toujours par 10 et demi donc on va couper 10 et demi et il va faire 6 6 cm tout juste vous avez vu on aurait parié que je l'aurais fait exprès donc celui-là va aller là et celui qui va aller sur le devant ce sera le même que le premier et celui là va faire 4 et demi par 10 et demi donc toujours 10 et demi très joli pour moi en replay aucun souci le replay est là pour ça vous pouvez le voir et le revoir alors je le dis pas mais quand vous arrivez sur la vidéo comme ça et que ça vous plaît puis que vous avez peur d'oublier ou de ne pas vous rappeler n'hésitez pas vous le partagez sur votre page vous le partagez sur votre profil vous faites partager et en fait comme ça quand vous rouvrirez votre facebook et ben vous aurez accès à la vidéo sur votre page sans avoir à chercher où est-ce que j'avais vu la vidéo avec les petits escargots qui étaient trop mignons voilà c'est une idée ensuite il va nous falloir deux morceaux de papier blanc alors toujours par dix et demi j'avais rangé ma cico un petit peu tôt alors dix et demi il va nous falloir un morceau qui fait 6 donc 6 par dix et demi qui va aller ici et enfin un dernier mais je pense pas qu'il fait dix et demi aussi tout juste il fait dix et demi tout juste le dernier va faire quatre et demi par dix et demi comme quoi j'aurais voulu faire exprès un optimisation des papiers aujourd'hui nickel c'est pour ça que tu partages sur ta page ben voilà comme ça en fait on retrouve beaucoup plus facilement j'avoue que moi aussi quand je cherche quelque chose j'aime bien procéder ainsi je partage alors vous pouvez bien sûr pour partager sur les groupes sur plein de choses pour m'aider à me faire connaître ça c'est une chose mais pour vous retrouvez vos vos vidéos ben voilà vous pouvez les partager sur votre mieux alors hop on va coller tous ces papiers vous voyez c'est une carte qui est assez facile à faire c'est juste une histoire de taille au niveau des accordéons et des papiers à découper mais sinon elle est très facile et ça change un petit peu du format classique qu'on a l'habitude hop 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 je vois que les gens ils se parlent dans les commentaires je vois bisous bonsoir c'est cool c'est convivial hop 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 bon bah c'est du collage un je vous avais prévenu on va coller un petit peu alors on essaye à chaque fois quand on a comme ça plusieurs papiers de les aligner alors même si vous n'êtes pas hyper que c'est pas au millimètre en haut et en bas au moins les aligner les uns par rapport aux autres et vous verrez qu'on a un effet de voir que c'est droit même si de temps en temps on se décale un tout petit peu c'est une petite astuce je m'aligne en fait à ceux du bas et comme ça je sais que je suis à peu près bien voilà pour mon accordéon et sur le devant on va remettre celui ci l'optimisation assez le talent ouais on va dire ça la chance je crois surtout appareil celui ci je le je le cale sur les autres comme ça on a quelque chose de bien droit et bien aligné alors les papiers font la même taille donc on va dire que c'est assez facile de les aligner ainsi pour ce la décoration du coup on va passer un petit peu à la décoration on va décorer l'intérieur vu que c'est ouvert devant moi ce sera le plus simple donc pour décorer ce cette carte alors ce que j'ai choisi de faire vous allez voir alors je vais juste essayer de les retrouver parce que je les avais préparé à l'avance j'espère que je les ai pas perdu voilà dans le papier design j'ai découpé des petits j'ai préparé il me suffira juste de les couper les petits escargots alors juste trois jours juste deux secondes je me suis pris les pieds dans le fil de mon micro voilà ça éviterait que je fasse une bêtise et je fasse tomber quelque chose donc on va couper ces petits escargots donc n'hésitez pas à utiliser les chutes qui vous reste de votre papier design comme moi je le fais là pour découper ces petits personnages alors moi ce que je voulais en fait c'était des personnages qui regardaient vers la droite quand c'était fermé et donc du coup mes tamponnages n'allais pas donc je me suis rabattu sur le papier design et ces petites escargots là ils sont vraiment trop mignons alors par contre j'aurais pu les découper à l'avance mais j'ai pas pensé bon c'est pas très très loin à découper vous allez voir j'ai jamais que trois escargots à découper sur ma carte comme ça va si vous avez des questions vous pouvez me les poser en même temps j'arrive à peu prêt à lire si j'essaye de pas lui couper les yeux alors qui c'est qui dit qu'il ya plein de coupures non il n'y a pas de coupure ici moi mon retour vidéo il n'y a pas de coupure autant des fois ça arrive autant là ça fonctionne bien je pense que c'est pas au niveau de l'émission de la vidéo c'est au niveau de la réception si ce si ça ne le fait que chez toi j'espère que ça ne va pas durer oui on aurait pu tout à fait faire un effet miroir pour tamponner les escargots en effet miroir pour l'avoir dans l'autre sens oui c'est une c'est une bonne idée aussi mais du coup tu vois j'utilise mes petits escargots trop mignon de mon papier design et c'est bien aussi mais oui c'est une bonne idée le la technique de l'effet miroir je pense que je vous la remontrerai très bientôt je l'avais fait dans une vidéo il ya déjà l'année dernière je pense mais je pense que ça pourrait en intéresser certaines qui ne l'avaient peut-être pas vu à l'époque et donc je pense refaire ça des vidéos à l'aide du stamparatus pour montrer un petit peu les techniques qu'on peut utiliser qu'on peut réaliser avec le stamparatus voilà donc je coupe vite fait j'essaie de pas lui couper l'oeil le stamparatus c'est top pour ce genre de technique j'avoue que c'est c'est super c'est super sympa et c'est assez facile à réaliser on va dire c'est une technique qui sinon un petit peu galère et avec le stamparatus ça devient facile hop bon voilà pour les petits escargots ici qu'on va venir coller alors si vous collez un petit personnage comme ça et que vous avez envie qu'on voyait un petit peu ça ça bouille dépasser sur le devant de la carte vous pouvez vous faire un petit repère au crayon éventuellement pour voir un petit peu où ça va arriver mais l'idée en fait voilà c'est de le coller ici pour qu'ils puissent dépasser qu'on ait un petit aperçu sur le devant de la carte up voilà et le second tout simple tout simple cette petite décoration est tout simple c'est ce que je voulais vous montrer on fait une carte qui est un petit peu plus original et à l'intérieur on fait quelque chose de simple ensuite on va venir faire une étiquette alors vous savez que l'étiquette vient du set de tampon pli remis c'est l'étiquette qui est ici où il ya marqué que j'aime beaucoup beaucoup parce que j'aime beaucoup le texte forte teneur en bonheur et je trouve ça vraiment très très mignon donc du coup je m'en sers régulièrement up ici je les gardais en entière tamponné avec la mémento sur du papier blanc voilà alors ici tout va bien alors si ça coupe je ne sais pas moi au niveau de mon téléphone il n'y a aucune coupure donc ça ne vient pas de chez moi les coupures donc j'espère que ça va s'arranger chez vous je suis en plus en 4g je suis même pas en wifi donc il n'y a pas de pas de souci de mon côté j'ai tout fait bien pour que ce soit nickel et on va venir le découper avec la perforatrice timbre hop on vient se caler ici coucou kathy ça va et toi hop là on se cale pour être le plus droit possible et voilà notre petite étiquette alors pour lui donner un petit peu de couleurs pour être raccord simplement avec notre papier parce que j'ai fait c'est que j'ai pris deux feutres alors j'ai pris le piscine partie foncée pour faire le haut de mon enveloppe alors j'aime bien associer le piscine partie et et le baie des bermudes donc en fait je prends le piscine partie foncée et le baie des bermudes claire et je trouve que ces deux couleurs qui sont bien 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 qui vont bien ensemble ça fait un dégradé supplémentaire au niveau des feutres de pouvoir utiliser comme ça deux couleurs voilà on va venir la coller en 3d cette petite étiquette simplement avec deux mousses 3d c'est très bien et on va venir la coller alors quoi que vous colliez regardez bien que ça ne dépasse pas alors là l'étiquette est petite mais si vous voulez mettre une étiquette un petit peu plus grande vous pouvez tout en surveillant que ça ne dépasse pas sur l'avant parce que si ça tout dépasse sur l'avant de la carte ça va faire un peu brouillon voilà et pour finir de décorer ce côté là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma perfo branchette vous savez que je la sors régulièrement et donc j'ai découpé une petite branchette dans du papier fleur de cerisier alors je sais que j'en ai besoin d'une seconde pour le devant de la carte donc on va déjà la préparer donc il y en aura une ici et une pour plus tard et pareil dans mon papier blanc voilà donc on va venir coller ces petites branches donc la perfo branchette elle a ça de pratique c'est que quand on n'a pas envie de trop sortir des dyes d'avoir quelque chose de compliqué on a quand même des branches qui peuvent être utilisées facilement alors hop il suffit que j'arrive à le glisser là où il n'y a pas de ma mousse 3d forcément et donc voilà on a des branches facilement on peut les superposer les unes aux autres on peut les découper pour en garder qu'une donc vraiment plein plein de possibilités avec cette perfo branchette voilà alors pour l'intérieur ici ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des petites chutes de papier alors il m'en reste regardez qu'il me reste des petites chutes de papier et donc je vais les mettre ici donc les petites chutes de papier donc j'ai envie de dire ça va dépendre un petit peu de vos chutes mais elles font environ je dirais deux centimètres sur dix voilà et la deuxième fait la même taille alors hop deux centimètres sur dix voilà pour mes petites chutes de papier donc parfait on ne jette rien on va venir les coller à l'intérieur donc ça fait un rappel de couleurs ça fait un rappel de thème parce qu'on a nos petits escargots et nos petits champignons et donc c'est le top voilà voilà donc si vous voulez rajouter du texte des étiquettes ou des tamponnages sur le papier blanc vous pouvez tout à fait moi ça dépendra un petit peu de à qui se renvoyer la carte ensuite elle n'a pas forcément de destinataire là tout de suite donc du coup je n'ai pas je n'ai pas mis de texte supplémentaire alors je vais fermer celle-ci alors je vais la maintenir fermée pour qu'on la voie bien ce sera plus facile là je fais mon petit mieux rapidement un peu j'ai lâché j'ai lâché suffisait que je veuille le faire rapidement pour que ça ne le fasse pas rapidement voilà comme ça vous voyez un petit peu là le devant de la carte alors ici on va faire la même chose c'est qu'on va refermer notre carte ça va être pour le le pour la coller sur notre carte principale donc on ferme notre accordéon décidément le ruban glisse hop voilà ce sera plus facile pour voir pour coller ici trop belle cette carte merci katie alors on va maintenant coller notre accordéon sur le devant notre carte alors faites attention en fait pas comme moi souvent qui met des cartes à l'envers regardez bien le sens d'ouverture de votre carte au moment de coller cet accordéon moi je l'ai fait on va dire dans ce sens vous on aurait très bien pu le coller et le préparer dans l'autre sens pour s'ouvrir vers la droite également je vous le dis on aurait très bien pu la mettre dans ce sens pour que l'accordéon s'ouvre vers le haut ou dans ce sens pour que l'accordéon s'ouvre vers le bas vous pouvez avec ces mêmes mesures faire quatre cartes différentes alors hop on va mettre ça j'ai bien lui remettre la tête en bas elle est capricieuse aujourd'hui et on va venir le centrer sur notre carte principale alors pour celles qui veulent économiser le papier le papier blanc aurait pu être le papier blanc qu'on a embossé aurait pu être évidé vous auriez quelque chose de plus léger peut-être et vous auriez pu économiser éventuellement votre papier blanc je ne l'ai pas fait ici voilà pour la petite carte pour le devant de la carte alors j'ai utilisé j'ai préparé à l'avance deux ronds que j'ai pris dans la pyramide de cercle alors je n'ai pas sorti les dyes pour vous les montrer mais vous les connaissez on a des ronds festonné et des ronds tourons et donc ici je vais les positionner ici alors je vais rouvrir puisque en fait ma décoration vient sous mon ruban donc l'idée ça va être de venir le positionner ici alors il va être à cheval sur mon deuxième rabat mais bien on mettra pas de colle ici pour que ne pas que les deux rabats soient collés ensemble donc déjà simplement on va coller les deux ronds entre eux là il veut bien la colle up je laisse un petit peu de place alors je n'ai pas ma colle tout au bord pour pouvoir venir glisser mes petits feuillages entre les deux comme d'habitude comme souvent en scrap en fait je mets pas ma colle au bord sur mes pages de scrap c'est pareil comme ça si j'ai besoin de glisser une décoration un ruban à une petite breloque j'ai toujours possibilité de devenir la glisser comme ça tout au bord ça on va venir le coller alors je sais pas si je l'ai mis en 3d je crois que oui donc on va venir le mettre en 3d toutes mes liens de cette carte merci linda alors pour celles qui n'étaient pas là au début à la fin je vous remontre celle avec mes kangourous j'ai fait une seconde version avec les kangourous je vous remonte ça juste après hop alors quand vous allez coller ici votre rond faites attention justement à ce qu'il n'est pas de double de pas de mousse 3d qui dépasse qui soit sur le deuxième rabat tout simplement on va venir ajouter nos petites feuilles qu'on a mis juste avant donc soit on les colle entre deux ici voilà soit on peut les passer carrément dessous là on va aller passer dessous ce sera carrément bien donc toujours pareil cette petite perfo branchette c'est top pour faire des petites décos rapidement regardez hop là pas besoin faut utiliser les perfos j'avoue que je les aime beaucoup que ce soit la perfo timbre la perfo branchette je pense que c'est mes deux peut-être mes deux préférés en tout cas celle que j'utilise le plus on me demande parfois la liste des choses que j'utilise le plus et dans les perfos je pense que c'est les deux que j'utilise le plus voilà ensuite alors j'avais envie de continuer à découper mes petits escargots dans mon papier et je vais vous montrer que le texte également que j'ai mis ici alors ici j'ai mis et l'eau mais en fait dans le papier on a une série de bulles avec et l'eau bonjour on l'a je crois en allemand aussi et donc c'est là dessus que je vais je vais m'amuser à découper ça et je vais découper mon petit personnage la preuve ici c'est assez facile je dirais que c'est même accessible aux enfants cette carte puisque en fait le seul tampon qu'on va avoir fait ce sera celui ci le seul tampon qu'on aura fait ce sera celui ci tout le reste c'est du papier c'était pour vous montrer que c'était tout à fait possible de faire des cartes avec simplement finalement du papier la colle un petit peu de découpe mais rien de rien de compliqué et pas de temps donc je vais découper mon étiquette avec le mot bonjour du coup vu que le hélo est un petit peu déjà entamé et je vais couper rapidement rapidement j'espère mon petit monsieur escargot alors mon mari m'a fait rimarrer tout à l'heure parce qu'il est rentré dans mon bureau il est venu voir un petit peu ce que je faisais et il dit il est bizarre cet escargot avec ses grosses moustaches donc voilà il est bizarre cet escargot vous le trouvez comment vous cet escargot avec ses grosses moustaches moi je le trouve trop marrant c'est rigolo un escargot comme ça un peu alors vous vous rappelez que je fais gagner la carte en tout à l'heure donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire je fais le tirage au sort alors demain matin puisque après la vidéo ben ce sera l'heure du repas tout ça tout ça tout ça je vous laisse le temps de regarder tranquillement et de mettre un message pour celles qui le regarderait en replay et je ferai mon petit tirage au sort alors la carte de la dernière fois était gagnée par un bourgeois si elle passe par là si elle sait me contacter puisqu'elle ne m'a pas contacté encore voilà voilà j'en profite un chemin petit oui ça fait un papy oui le petit avec sa moustache il fait assez papy mais moi je le trouve trop trop chou il est beau bah oui en plus il a un sac à dos avec plein de lettres je suis sûr c'est plein de petits mots gentils voilà c'est un gentil escargot le porte sur lui il a une tête de gentil j'allais dire elle est folle ça y est elle parle des escargots et on va découper la bulle qui dit bonjour puisque tout juste dans ma récup regardez tout juste je vais pouvoir faire découper ma bulle vous voyez on ne jette rien dans le papier en scrap les gens me disent oui j'ai plein de chutes mais regardez que si on fait au maximum si on essaye de les utiliser on a presque pas de chutes voilà regardez ce petit bout là alors bon je dis pas mais on pourrait recouper ici avoir un morceau de 2 cm par 3 à peu près qui pourrait faire une déco pour l'intérieur voilà il mange pas les salades celui ci à mon avis il a un bon appétit celui là coucou sylvie papa pas de soucis chacun passe quand il veut alors on va venir le mettre ici un petit peu en décalé pour qu'on puisse venir mettre le bonjour ensuite alors pour le coller du coup vous voyez le rond est un petit peu sur élevé donc ce que je vais faire c'est que je met de la mousse 3d sur le bas de mon escargot et le haut je vais le coller à la colle pas plus folle que d'habitude non c'est ça en fait je suis tout le temps comme ça j'essaye de pas trop montrer que je suis folle en vidéo quand même sinon vous n'allez pas revenir et on va coller ici notre petit alors c'est bien si je mets la colle mais que j'enlève pas les les pastilles hop voilà c'est mieux quand même ça va coller comme ça les gens des fois me contactent en me disant qu'ils aiment bien les petites bourdes que je fais en direct alors je sais pas comment je dois le prendre je sais pas je sais pas ce que vous en pensez vous trouvez que j'ai beaucoup de bourdes moi en direct non ça va quand même la joie et la bonne l'hiver on revient alors en fait je suis comme ça tout le temps pour celles qui me connaissent je suis comme ça tout le temps voilà alors on a fini avec la décoration il nous reste juste à mettre nos petits strass parce que vous savez que j'aime beaucoup terminer par une petite touche alors soit de brillant soit ici c'est des petits coeurs en résine mais que je trouve vraiment très mignon alors le temps de les attraper et on va refermer la carte ici alors vous voyez mon ruban finalement il a la bonne taille pour une fois je n'ai pas fait trop grand ici moi j'ai mis mon ruban il passe par dessus mes décorations il passe par dessus mon petit escargot je trouve que c'est pas gênant parce qu'il est transparent oh tu es unique c'est pour ça qu'on t'apprécie on apprécie de venir te regarder c'est trop gentil merci beaucoup je vais rougir alors du coup je disais oui je le ruban passe par dessus ma déco donc si vous avez un ruban vous qui est opaque pensez y que ça va un petit peu cacher votre décoration ici en finale vu qu'il est transparent et dans les mêmes teintes ça ne cache pas du tout on va mettre nos petits coeurs en résine alors vous avez vu j'en ai plein j'ai utilisé presque tous les blancs mais pas beaucoup les rouges alors je propose la personne qui va gagner la carte aujourd'hui je propose de lui envoyer mes petits coeurs en résine rouge j'espère que ça lui fera plaisir dites moi vous auriez envie de les avoir vous ces petits coeurs rouge je m'en suis pas beaucoup servi voilà je me suis servi beaucoup de blanc et et voilà un petit cadeau à l'une d'entre vous voilà si je rougis sur les mains ça ne se verra pas ouais c'est vrai trop bien oui c'est toujours sympa un petit cadeau alors je les mets de côté alors je garderai les blancs parce que je vais encore sans doute nous les utiliser mais sera que les rouges je m'en suis pas beaucoup servi j'ai pas eu l'occasion j'ai fait une carte il n'y a pas longtemps que je n'y mets un ou deux mais voilà vraiment j'en ai utilisé cinq quoi donc du coup ah non j'en ai utilisé un petit peu plus en haut mais voilà il m'en reste pas mal tu n'es pas folle tu rigolotes est très sympa merci merci donc du coup le petit cadeau supplémentaire ce sera ces petits coeurs en résine rouge que je me ferai un plaisir de l'offrir moi je la veux à bas au moins comme ça c'est clair alors n'hésitez pas mettez moi des messages alors sachez que le plus vous mettez de messages plus vous avez de chances d'être tiré au sort parce que alors moi je passe pas par une machine en mettant tous vos noms etc je fais défiler dans un sens dans un autre je fais plein de défiler plein de fois vous les commentaires et à un moment donné je m'arrête je fais au plus simple et et je tombe sur un de vos commentaires donc si vous m'en mettez un vous avez une chance si vous m'en mettez 50 vous avez plus de chances de gagner une carte donc je vais je vais être spammé je vais avoir plein de messages mais bon c'est ce sera rigolo je suis ravie que cette carte vous ait plu je vous remontre quand même la carte avec les kangourous qui étaient dans les tons donc fleurs de cerise et avec du j'ai oublié la couleur voilà avec du rouge avec du rouge qui est pas du rouge je vais vous dire ça du calico coquelicot voilà donc c'était du fleur de cerise avec du calico coquelicot et avec les petits ok pas de soucis je vais beaucoup rire tout à l'heure demain matin en lisant vos messages et en sélectionnant une personne vous êtes folle en fait donc voilà cette petite carte alors je vais rouvrir celle ci pour celle qui n'était pas là au début pour montrer un petit peu comment j'avais fait l'intérieur mais l'idée est la même j'avais décoré un petit peu ici alors beaucoup ici avec les petits kangourous qui sautent et puis à la même étiquette que j'avais fait donc du coup en calico coquelicot clair et enfoncé voilà je vais regarder encore et encore le replay j'adore trop vos directs c'est super gentil merci alors ben voilà on ça se termine pour aujourd'hui alors une petite annonce à vous faire je serai en live oh ben vous êtes trop gentil alors une petite annonce à vous faire je serai en vidéo mardi à 14 heures comme d'habitude mais je ferai un live spécial alors notez le dans vos agendas lundi à 21h lundi à 21h en fait on feuilletera le catalogue de printemps et je vous dirai tout ce qui part et toutes les remises auxquelles vous pourrez prétendre il y aura des petites remises à valoir enfin il y aura des belles remises des belles choses dans le catalogue de printemps donc soyez là notez la date lundi à 21h je vous donnerai la liste de tous ce qui est remisé et de tout ce qui s'en va donc notez le bien puisque après les remises commenceront mardi 1er juin à 20h et sachez qu'à 20h15 il n'y aura plus rien donc il faudra être au taquet voilà voilà donc j'espère que ça vous aura plu on se retrouve lundi 21h pour les promos et mardi à 14h pour bricoler yes donc je serai au taquet pas de souci vous êtes au taquet les filles mais je vois que j'ai plein plein de messages d'un coup qui arrive donc c'est que c'est que ça vous a plu et puis en plus vous fait beaucoup beaucoup rire ce soir donc voilà j'espère que vous allez passer une bonne soirée et on se retrouve donc lundi à 21h pour les promos et mardi à 14h pour le live créatif je vous souhaite une très belle soirée gros bisous